Alors, nous avons déjà rencontré des bonalds comme ça, en passant. Maintenant, ce sera une rencontre face à face. Face à face. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Je passe comme ça. Merci. Alors, j'ai gagné mon statut de conférencier avec un sujet qui est facile et pas facile à la fois. Il est facile car Rousseau et Bonald présentent de grandes différences au niveau de la philosophie politique, de la morale, de la religion. Ce sont des choses qui nous viennent de montrer très bien. Et j'ajouterai aussi bien que du style. Sur le plan général, aucun doute donc que Bonald va s'éranger parmi les anémies de Rousseau. Or, mais ce même sujet apparaît moins facile si l'on passe à un examen un peu plus attentif. La prudence suggère alors de s'interroger avant tout sur comment aborder la question. Question qui soulève tout au moins trois axes de recherche. Ça veut dire les thématiques communes à Bonald et Rousseau. Ce que Bonald a écrit sur Rousseau, c'est que la critique a écrit sur ses rapports. Et alors j'aborde la question par le dernier problème. C'est-à-dire que j'ai, à cette occasion, j'ai choisi d'appliquer, comme on dit, un regard sur l'état de la question, celle que Marc Bloch appelait la méthode régressive. Ce que je vais faire, je vais tout d'abord, comment dire, rappeler les étapes de la critique tout en déroulant le film en arrière. Mais évidemment, je vais très vite, je ne peux pas dire quelque chose et je renvoie au texte écrit. Un premier photographe devrait concerner la période la plus récente. La période dans laquelle le rapport Rousseau-Bonald a été déconstruit et reconstruit dans plusieurs de ses parties. C'est le cas de l'américain David Klink, qui a vu la coupure entre les premiers Bonalds et les Bonalds qui a écrit après. C'est le cas aussi, je pense, de Stephen Holmes, car il a mis en lumière chez Rousseau un organicisme qui, évidemment, comme on dit, il n'est pas si loin des intérêts de notre champion de la tradition. Plus récemment encore, il y aurait l'apport de Jean-Yves Prancher, lequel a formulé une hypothèse, comme on dit, des recherches d'unité, qui, chez Rousseau, déborde sur le patriotisme, tandis que chez Bonald, déborde sur la religion. Il y a beaucoup de travaux. Je soulvole, évidemment. Je soulvole parce que ces recherches précisent des aspects importants, mais ce ne sont pas elles, à mon avis, qui ont formulé à nouveau la question. En effet, le grand tournant pour notre sujet, le rapport de Rousseau-Bonald, se situe à la moitié du siècle, lorsque Robert Spimer, en 1951, publia sa thèse de d'autorat dédiée à Louis de Bonald. Spimer en a fait un gros travail sur lequel je soulvole encore une fois parce que je ne peux pas rentrer à l'intérieur. En tout cas, il disait, il affirmait que Bonald était l'un des hérités de Rousseau et l'un de ses inflexibles, antagonistes à la fois. Et il faut faire encore un pas en arrière, un pas en arrière, aller en arrière, arriver jusqu'à la France de la Troisième République. Et plus spécialement, aux années 1921-1905. C'est une période très difficile, évidemment, celle que j'évoque. C'est une période ouverte par la séparation de l'Église et de l'État, traversée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, suivie par la montée d'extrémismes opposés. C'est le début de la crise. Or, il n'est pas sans intérêt qu'en ces années-là, en même temps qu'on va célébrer les bicentenaires de Rousseau, les études de Bonaldien connaissent une forte évolution. D'un peu de temps, on va publier beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bouquins, d'articles, des thèses d'État, en théologie protestante, en droit, en lettres, tout, concernant Bonald. Mais surtout, il y a trois interventions, à mon avis, importantes à retenir. Une recherche de Christian Maréchal, le spécialiste de la MENA, et les travaux des des académiciens, Paul Bourget et Ernest Seyer. Sur Ernest Seyer, évidemment, on va écouter une relation. Je signale seulement une chose. Que de sa plume, en 1921, va sortir le premier article, qui, à ma connaissance, est entièrement vu au rapport Rousseau-Bonald. En déroulant encore en arrière, on arrive à 1910, lorsque Christian Maréchal consacre à Bonald trois langues d'articles dans les annales des philosophies chrétiennes, 1910. On est alors en pleine tempête moderniste. Et la mise en valeur du rapport Rousseau-Bonald de la part de Christian Maréchal avait le but d'arrêter une dérive sociologiste menée depuis quelques temps par l'action française. Et de Maréchal, on arrive à Paul Bourget. En 1905, Paul Bourget, en suivant une suggestion de Sambev, fait paraître un petit bouquin tout dédié à Bonald. Mais, bien que Paul Bourget était un des cofondateurs de l'action française, à mon avis, ce petit bouquin ne mérite pas d'être tout simplement rangé parmi les publications du cercle morassien. M'en est arrivée au dernier photogramme, cette fois-ci, je m'arrête un moment. J'ai dit Paul Bourget, mais j'aurais dû dire Paul Bourget et Michel Salomon, car l'apport de Bourget à ces petits bouquins se borne à l'introduction, introduction importante dans laquelle Bourget écrit que Bonald a été l'un des maîtres de la politique scientifique. Pourtant, c'est l'autre, Saint-Michel Salomon, c'est lui qui a fait le travail dur, c'est lui qui a dépouillé les sources et les a interrogés avec patience. Donc, à mon avis, il faut être juste à chacun les siennes et alors on doit donner à Bourget le laurier de l'intuition, mais à Salomon la médaille du commentaire. Michel Salomon, évidemment, n'a pas la rénommée de Paul Bourget. Il faut que j'en dise quelque chose. Né en 1857 en Auvergne comme Bonalde, catholique et traditionnaliste comme Bonalde, il a été journaliste comme Bonalde et romancier à la différence de Bonalde. Son ami Bourget en parle comme d'Anne-Écrivaine, du rare finesse, mais je suis le vote sur ça et je dis plutôt que les critiques et l'analyste, vraiment, c'est à retenir. Et rien ne le montre mieux que les bouquins de 1905. Par le choix des passages et par ses notes, Michel Salomon adressait, à mon avis, les premiers catalogues des thématiques pivotales du rapport Rousseau-Bonalde. Certes, il ne s'agit que d'un premier chantillon. Toujours est-il qu'on a vraiment l'impression d'une mine d'or que d'autres iront exploiter et sans payer un sou. Alors, qu'on songe ? La distinction entre état natif et état naturel, sur laquelle peut-être notre collègue va nous dire quelque chose parce que sera repris justement par Seyer. On pense à la complexité de la question de la volonté générale, sur laquelle je reviens. J'ai dit quelque chose là-bas. Au passage bonaldien qui signale les doutes de ressources sur l'invention du langage. Ce sont toutes les choses qu'on trouve dans ces bouquins qu'il y a vraiment en commentaire. Donc, Salomon adressait une carte conceptuelle destinée à un grand avenir. parce que ces points que je viens d'évoquer mais d'autres aussi, ce seront tous abordés, travaillés par les spécialistes de la pensée traditionnaliste. Mais il y a une autre raison pour mettre en valeur l'opération du couple bourgeois-Salomon. Elle nous conduit au cœur de la question car son mérite majeur est d'inviter les chercheurs de revenir au texte. Or, dès qu'on revient au texte, une remarque de nature quantitative s'impose. Surtout si l'on considère que Bonnard, dans son premier bouquin « Théorie du pouvoir politique et religieux » affirme qu'il va combattre Montesquieu et Rousseau pour les erreurs mais qu'ils seront cités chaque fois qu'ils ont exprimé sa même pensée. Eh bien, les moyens informatiques que de nos jours sont gés pour ceux qui travaillent sur ces choses au site Archive.org et avec la cascade des signes orange quand on fait une recherche qui aboutit à quelque chose, évidemment. Alors, ces moyens informatiques montrent que les occurrences concernant Rousseau sont bien plus nombreuses que celles de Montesquieu mais quasiment équivalentes à celles de Bossuet. Ça, il faut être attentif si Bossuet a une source c'est toujours incontestable et le cas de Rousseau est différent. Bonnard peut le réfuter mais aussi l'approuver ou tout simplement le citer sans jugement. En tout cas, il fait présence. La question des occurrences en appelle une autre, celle de la qualité et Bonnard n'a nullement caché la valeur de Montesquieu et Rousseau sur le plan de la philosophie politique. Si ça marche, ah, ça marche. Voyez ma première citation que je prends de la théorie du pouvoir. la partie terminale. Si ces écrivains célèbres n'ont pas su se préserver de leur erreur, ils ont aperçu des grandes vérités et les ont exprimés avec énergie. Je signale que Bonnard n'est pas quelqu'un qui puisse utiliser les mots vérité à la légère. des vérités, des fondements enumbrelables, bien que souvent égarés au moment d'en tirer les conséquences, comme disait justement M. Gny, doivent donc figurer dans la doctrine de cet ennemi. Alors, j'essayais à chercher une de ces vérités. Tu le mens à que Bonnard est un pensée logique, rationnelle, j'ajoute en lettre attentif de Descartes, de Leibniz et de Malébranche. D'une piste importante car même Rousseau, paraît-il, a-t-il beaucoup lu Malébranche. Et tous les trois ont travaillé, certes, chacun à sa manière, les concepts de volonté générale. Mais, en regard de test, qu'est-ce que nous disent les textes ? Les textes nous disent que Bonnard ne se réfère pas à Benébranche quand il parle de la volonté générale, mais à Rousseau. Dans une très belle page, Bonnard affirme, et on est dans la théorie du pouvoir, que dans une société bien constituée, une société dans laquelle, alors, il y a un pouvoir unique, une religion établie et des distinctions sociales permanentes, le monarque ne doit pas légiférer puisque il n'est que le secrétaire de la nature. Mais nature et volonté générale sont synonymes pour Bonnard. Et nous allons comme ça rencontrer une de ces vérités. Bonnard accepte de la distinction entre souverainité et gouvernement postulée dans les contrats sociaux au sujet du gouvernement légitime. Et alors, elle s'est mise dans une position comme on a dit d'une rencontre qui ne doit pas trop étonner car, à la limite, Rousseau et Bonnard participent d'une même indifférence vis-à-vis des systémations constitutionnelles et tous les deux vont au fond de la question. Donc, une bonne société ne pouvant s'appuyer que sur un fondement volontaire pour Rousseau ou théologique politique pour l'autre. Alors, vous voyez que les tests peuvent nous dire beaucoup de choses sur ces rapports. Et je demande, mais peut-on s'est passé du paratexte ? Non ? Je crois. Dans la mesure où Bonnard a toujours été l'éditeur de lui-même pendant son vivant. Donc, tout choix éditorial revient à lui. Eh bien, sa théorie du pouvoir porte un épigraphe de la chose dont on a parlé ce matin, on a vu déjà justement avec la relation des messieurs Pny, et c'est-à-dire un épigraphe de la théorie du pouvoir, nous avons ces passages sur les législataires qui viennent évidemment du contrat social. Et voyez, Bonnard met les mots nature en italique et en lettres majuscules pour soutenir ses thèses vraiment. Mais la citation est exacte. Donc, ce sont les mots de Rousseau, non pas de Boussouet ni de Montesquieu, qui sont en première bouquine portent un exergue. Et encore une citation bonaldienne pour voir la place de Rousseau dans son œuvre. Il faut donc le dire. Depuis l'évangile jusqu'au contrat social, ce sont les livres qui ont fait les révolutions. Évidemment, c'est une comparaison très flattante. On pourrait multiplier l'exemple, mais je vais aux conclusions. Je vais aux conclusions parce que j'ai encore trois choses vite, vite à dire. Premièrement, j'ai dit que Bonnard ne donne rien à Boussouet, mais il se réfère également à Montesquieu et surtout à Rousseau. Si bien qu'en paraphrasant Tocqueville, la célèbre lettre qui rigolait du 1836, on peut se demander s'il n'y avait pas trois hommes avec lesquels ils vivaient tous les jours en paix. Deuxièmement, les citoyens de Genève sont souvent appelés tout simplement Jean-Jacques. Une drôle de façon pour se rapporter à un ennemi. Et je l'ai dit parce que si on va voir la prose des maîtres, des maîtres ne font presque jamais d'appeler Rousseau Jean-Jacques. Une telle démarche me suggère alors que c'est vraiment une présence vive, mordante, énergique, celle de l'auteur de l'Émile dans les écrits de Bonald. Et enfin, une notation générale. Je viens de dire que la présence de Rousseau dans l'œuvre bonaldienne est vive et mordante. Je pourrais aussi dire large et féconde. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'on est vraiment en face à des ennemis. Car si Bonald s'est confronté d'une façon serrée aux citoyens de Genève, il n'a pas pourtant franchi des limites évidemment enfranchissables. De la part de quelques commentateurs en revanche, cette détention a pu surgir à certains moments. Et voilà ma dernière citation que je prends de Christian de Maréchal lesquelles se demandaient pendant la crise moderniste. Ne pourrait-on imaginer une synthèse de la raison résonante et dialétique je dirais d'une part et l'ardeur du sentiment ou de l'intuition de l'autre part. Une synthèse de Descartes et de Pascal de Bonald et de Rousseau et pourquoi pas de Maurras et de la Bertonnière. Bon, il me semble un beau rêve de pacification destinant pourtant à flotter dans les nuages et de l'imagination. Merci. Applaudissements